hello youtube donc là je vais vous montrer donc comment faire donc la réparation donc en terminale vous allez voir que c'est pas très très compliqué ça demande pas non plus des compétences astronomiques donc là on va voir donc le démarrage et après je vous fais donc la ligne de commande à toute la fois que vous êtes sur ce menu donc soit par le truc d'internet soit par une clé usb soit une partition qui fonctionne peu importe l'utilitaire de disque ne marche pas donc ce que vous allez faire vous allez venir dans utilitaire et dans le terminal et donc là je vais taper la ligne de commande avec vous mais je ne la taperai pas dans mon ordinateur parce que sinon ça va tout faire sauter je t'ai quand même précisé à cette ligne de commande est quand même extrêmement dangereuse à ne pas reproduire si vous n'avez vraiment pas besoin je précise quand même on sait jamais montre la commande mais je ne la taperai pas dans mon ordinateur c'est cette commande là voilà une disque moot une force disque 0 ça c'est une commande qui démonte en gros le disque dur parce en fait il faut d'abord dans un premier temps démonter le disque dur comme je vous dis que le démontage a bien été réussi ensuite il faut taper la deuxième ligne de commande que je taperai pas dans mon ordinateur mais vous la voyez c'est disque utile cs create okidisc alors okidisc en fait c'est le nom du disque dur vous pouvez l'appeler n'importe comment c'est pas grave une fois que vous avez donc tapé les deux lignes de commande qui sont ici vous allez avoir donc le corps storage qui va se reconstruire donc vous voyez c'est les lignes de commande qui sont là on a donc un SSID qui s'est créé on voit donc le volume du groupe qui a été créé donc le corps storage on a l'identification donc de du disque dur et du fusion drive qui a été créé et donc à la suite de ça normalement vous avez juste donc à refermer moi du coup je ferme le vous voyez là ça fait chargement vous voyez le chargement ici si ça continue en fait à faire la roue crantée il va falloir que vous tapez la ligne de commande parce que de base vous pouvez pas accéder à ce truc là c'est ce que j'étais en train d'expliquer vous venez ici donc sur mac os vous venez donc ouvrir les les autres disques durs donc dans l'affiché donc tous les autres appareils vous venez sélectionner donc le premier appareil qui fait donc 500 giga enfin pour mon ordinateur c'est 500 giga pour vous ce sera autre chose et vous venez faire effacer vous effacer donc en apfs et à partir de là vous n'avez plus qu'à réinstaller mac os et ça devrait marcher comme sur des roulettes j'espère en tout cas que ça va réparer donc votre ordinateur comme ça a été le cas pour le mien et puis je vous dis à plus tard ciao ciao 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 4 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 5 5 6 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2